... Bonsoir et bienvenue. Ça vous regarde en direct, notre grand témoin ce soir, c'est Catherine Vautrin. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes la présidente du Grand Reims, dont vous êtes l'adjointe au maire. Reims, c'est 43% de logements sociaux et un bilan très lourd de destruction durant ces nuits des mutes. On va en parler longuement. Vous êtes aussi la présidente de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui fête ses 20 ans. Alors qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire pour déghettoiser nos quartiers ? On va en parler longuement tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir par cette question. Comment réconcilier la police avec les jeunes des banlieues ? Au terme de ces nuits des meutes, des voix s'élèvent dans l'opposition, mais pas seulement pour appeler à une refonte complète de l'institution policière. Ce soir, Gérald Darmanin ne ferme pas la porte à une réforme. Alors comment très concrètement travaillent les policiers sur le terrain, dans les quartiers ? Quelles sont leurs relations avec la population ? Y a-t-il une haine anti-flic ? Grand débat. Dans un instant avec mes invités, avant de retrouver nos partis pris, nos affranchis, et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le menu. On y va, Catherine Votrin ? Il y aura-t-il un avant et un après la mort de Naël dans la police ? L'heure est évidemment à la réponse pénale aux faits de délinquances qui ont explosé dans toute la France et au retour à l'ordre. Mais la question du lien police-population dans les quartiers se pose aussi plus que jamais. La rupture est-elle totale entre ces jeunes et la police ? Alors si la police, je cite, doit se réformer, elle ne doit pas servir de bouc émissaire. C'est ce qu'a dit au Sénat cet après-midi le ministre de l'Intérieur. Bonsoir, Éric Pouliat. – Bonsoir. – Merci d'être là. Vous êtes député Renaissance de Gironde. Vous suivez les questions de sécurité, tous ces textes liés à la justice et à la sécurité. À l'Assemblée nationale, vous débattez ce soir avec Hugo Bernalicis. Bonsoir. – Bonsoir. – Député de la France insoumise du Nord, vous aussi vous suivez tous ces textes police-justice et notamment une réforme en cours de discussion à l'Assemblée. Bonsoir Aboulaï Kanté. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine, engagé sur ce fameux dialogue police-population. On va y revenir longuement. Vous êtes auteur de Policier enfant de la République chez Fayard. Enfin bonsoir Mickaël Corr. – Bonsoir. – Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste à la Croix. Vous avez beaucoup enquêté sur la police, notamment au commissariat de Roubaix. Vous avez passé un an en immersion au Central. Reportage publié au long cours dans votre quotidien qui est devenu un livre, le Central, chez Bayard. Catherine, vous voterez évidemment votre lecture de ces événements de nos intérêts. Reims n'a pas été épargné. Vous nous direz si on parle encore sur le terrain entre ces jeunes et ces policiers ou si la rupture est totale. On commence par planter le décor. La fracture, jeune policier, c'est le chrono de Lacot pour commencer. – Bonsoir, chère Stéphane. Je me retourne pour vous accueillir. Je vous invite à faire la même chose. – Bonsoir, Myriam. Bonsoir à tous et tous, même si le tout n'est pas vraiment majoritaire ce soir. Donc il y a guère de doute si on doit partir d'un point de départ. C'est qu'en ce moment, il y a une fracture entre les jeunes et la police. Pour dire ça, je m'appuie sur un sondage de cette semaine de l'IFOP. Vous voyez, qui montre que dans l'ensemble, les Français ont plutôt une confiance et sympathie dans la police. Mais sauf que quand on demande aux jeunes, donc les 18-24 ans, c'est plus du tout le cas. Il y a une chute carrément de 20 points sur les sentiments positifs qu'ils peuvent éprouver vis-à-vis de la police. Donc il y a une vraie défiance des jeunes envers la police. Donc d'où vient cette fracture ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux accusations dans le débat public qui sont souvent adressées à la police. C'est le racisme et les violences policières. Donc quand on parle du racisme, il y a une étude qui fait référence. Elle date de 2017. Elle avait été commandée par le rapporteur des droits qui était Jacques Toubon. – Le défenseur des droits. – Le défenseur des droits. – Le défenseur des droits. D'ailleurs, c'est marqué, il suffisait de le lire, ce que je n'ai pas fait, qui était Jacques Toubon, donc pas vraiment un gauchiste, et qui disait que quand on est jeune, noir ou arabe en France, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler, de risque de se faire contrôler par la police. Donc ça, c'était il y a cinq ans. Je ne sais pas si les choses ont vraiment évolué dans le bon sens quand on voit la violence du communiqué des deux syndicats majoritaires dans la police. Donc vu que les propos à caractère raciste sont interdits, on a l'impression qu'on joue un peu avec les limites de la loi pour qualifier les émeutiers de hors de sauvage ou carrément de nuisibles. Donc finalement, quand on voit ça, on n'est pas tellement étonné que l'ONU épingle la France. Vous avez vu que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme parle de profonds problèmes de racisme dans la police française. Et on n'est pas non plus étonné que de l'autre côté, le préfet de police de Paris soit choqué par les accusations de l'ONU. On écoute. Là, pour le coup, M. Duhamel, elle s'est choqué par l'utilisation de ce terme. Assez choqué. Voilà. Donc il n'y a pas de racisme dans la police. On lutte contre des délinquants qui mettent en danger la vie d'autrui. Et on continuera à le faire. Et on continuera à le faire. – Donc ce que dit Laurent Nunez, c'est que la police n'arrête jamais des gens en fonction de leur couleur de peau, mais uniquement parce que ce sont des délinquants. Et donc les chiffres qu'il cite à l'appui sont les chiffres de la préfecture, évidemment, qui nous disaient que 48% des délinquants arrêtés à Paris sont des étrangers, voire 70% dans le cas des vols avec violence. Donc on en arrive à la question. Est-ce que si on contrôle plus souvent ceux qui ont l'air d'être étrangers, c'est du pragmatisme ou du racisme ? – Attention, je ne réponds pas. – Une que le débat battra sans plein tout à l'heure. Et puis pour ce qui est des violences policières, c'est Marine Tondelier, donc la patronne des Verts, qui tirait le signal d'alarme en disant attention, on va vers une américanisation de la police, peut-être en pensant notamment à l'affaire George Floyd. Bon, en fait, on en est quand même très 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 loin. Vous voyez, ça c'est le magazine Bastard, donc un magazine d'extrême gauche, on va dire, qui publiait les chiffres en disant 39 personnes tuées par la police en 2022. Aux États-Unis, c'était l'an dernier, plus de 1000 personnes tuées par la police. Donc carrément 30 fois plus. Donc cela dit, ce n'est peut-être pas la bonne comparaison, il faudrait peut-être revenir à des comparaisons européennes. Et c'est ce qu'a fait Mathilde Panot hier, en comparant la police allemande et la police française dans le cas des refus d'obtempérer. On l'écoute. – Comment un jeune de 17 ans peut-il être tué par un policier en République française ? Pourquoi 16 personnes ont-elles trouvé la mort depuis un an et demi en France pour refus d'obtempérer, quand l'Allemagne n'en compte qu'un mort en 10 ans ? – Alors, effectivement, les chiffres-là sont assez accablants pour les méthodes de la police française. Il y a peut-être une petite objection qu'on peut faire. On doit rappeler que le nombre de refus d'obtempérer a augmenté de 50% au cours des 10 dernières années. Donc 27 000 refus d'obtempérer l'an dernier, ce qui statistiquement, vraiment, augmente les risques de dérapage. Mais en fait, quand on accuse la police d'être à l'origine et d'être la source des violences et des tensions en banlieue, il y a quand même un argument qui empêche ce raisonnement, c'est quand on regarde que du côté des pompiers, au cours des 15 dernières années, le nombre de pompiers agressés n'a cessé d'augmenter. Or, on ne voit pas comment on accuserait les pompiers d'être responsables des violences dont ils sont les objets. Donc, évidemment, il y a sans doute des réformes à faire dans la police. Je ne crois personne du contraire. Est-ce qu'il faut tout refaire de la cave au grenier ? Comme le disent certains, vous êtes là pour en débattre. – Merci beaucoup, Stéphane. J'ai commencé avec vous, Abdoulaye Conté. Dans quel état sont les policiers ? Vous étiez sur le terrain, il y a eu plusieurs nuits d'émeutes. On imagine un énorme épuisement, bien évidemment, après déjà toutes les crises affrontées. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de désarroi aussi face à cette fracture avec les jeunes ? – Écoutez, on a traversé une période qui était assez difficile. Je pense que pour ceux qui ont connu 2005, ça a été quelque chose de très inédit, on va dire, la violence qui a explosé comme ça d'un coup. C'est vrai qu'on n'était pas du tout préparé. Mais je pense aussi que du côté de nos collègues, il y avait aussi une forme de résilience parce qu'effectivement, il y a eu un drame. Personne ne le nie. Je pense qu'aucun policier ne se satisfait de la mort d'un jeune homme, notamment du jeune Naël, même aussi, on va dire, celui qui a tiré. Mais pour autant, je pense que oui, l'état actuellement dans la tête des policiers, il y a eu vraiment un déchaînement de violence parce que ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est au-delà même du pillage, etc. Il y a aussi eu des cibles. Des policiers ont été ciblés, que ça soit à la fois sur le terrain, mais aussi dans nos vies privées. C'est-à-dire que vous avez des policiers aussi qui ont été menacés. J'en fais partie aussi. Et c'est vrai que là, c'était un déchaînement de violence. Mais pour autant, il y a une forme de violence. Des policiers qui ont été passés à tabac à Marseille, notamment. Exactement. Donc il y a eu ceux-là, beaucoup de violence. On pied également, mais il y a eu aussi... C'est pour ça que je voulais rendre heureux aussi à tous ces forces qui ont quand même... Et on ne peut pas déplorer aussi, on va dire, de morts, en fait, parce que ça a été quelque chose de très, très vieux. Mais ce face-à-face complet avec les jeunes, si on met... Voilà, il y a les émeutes, mais il y a aussi une difficulté pour la police, notamment nationale, sur le terrain. On dit que même parfois, la rupture est totale. Il n'y a plus de discussion possible. Vous le constatez ? Et comment vous l'expliquez ? Ça ne l'est pas, en fait. Vous savez que quand il y a une émotion qui... Par exemple, à certains faits divers, forcément, évidemment, on ne peut pas discuter avec eux quand on est sous le coup de l'émotion. Moi, si vous voulez, j'explique beaucoup sur le dialogue, parce qu'avant la répression, il y a une forme de dialogue. Et quand, moi, je vais dans ces quartiers-là discuter avec ces gamins, je peux vous dire que le mot police, tout de suite, il y a énormément d'interrogations, des fois aussi peut-être une forme de réticence. Mais quand on leur parle, déjà, il faut savoir écouter. Vous savez, moi, ce que je fais en général, et je le dis aussi à mes collègues, je dis que vous savez, pour être compris, il faut expliquer vos actions. Si vous n'expliquez pas, vous êtes incompris et ça donne beaucoup d'ineptie. Et je pense qu'il faut accentuer sur cela, il faut commencer par cela pour déjà expliquer ce que l'on fait pour être compris. Et ça, forcément, c'est un gros travail, mais la police ne pourra pas tout. – Est-ce qu'il y a une haine anti-flic, Michael Corr, sur le terrain, là où ça a pété, pour le dire simplement ? – Je ne sais pas. En tout cas, le mot haine renvoie à la question des émotions. Et je pense que c'est la bonne question, la gestion des émotions, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que gérer ses émotions, ça s'apprend. Et côté policier, on entend beaucoup parler de la formation initiale. Elle est trop courte, etc. – Comment en parler ? – Moi, ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que les policiers qui sortent d'école, souvent, ils ne sont pas si mal formés. Par contre, il y en a d'autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Je pense qu'un policier, ça doit se recycler comme un pilote d'avion, voilà. Parce qu'en fait, c'est un métier dont on ne mesure pas la technicité. La technicité en matière judiciaire, mais aussi dans l'emploi d'armes et de plus en plus d'armes, dans l'emploi de véhicules, etc. – On va venir dans le détail sur les solutions possibles. La formation, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois par le ministre de l'Intérieur qui a été auditionné au Sénat. Mais sur le communiqué d'Alliance, Alliance UNESA, c'est important. Vous avez parlé entre collègues, vous avez parlé à des policiers depuis. Est-ce que vous reconnaissez dans ces mots qui sont quand même d'une violence hors de sauvage, nuisible, guerre ? Est-ce que les policiers avec qui vous avez des contacts se sentent solidaires de ces mots-là ou pas ? – Moi, les policiers que j'ai pu avoir ces derniers jours, ils n'étaient pas du tout dans ce genre de narratif. C'est vrai que c'est des narratifs auxquels Alliance nous habitue. Mais généralement, on est quand même plutôt habitués à trouver ces mots-là du côté de policiers en colère. Et policiers en colère, aux élections professionnelles, ça fait 3%. Après, sur le syndicalisme policier et Alliance, il y a des stratégies sur les dernières élections professionnelles. On pourrait y passer l'émission. Mais en gros, il y a une stratégie un peu de rupture et qui marche. C'est-à-dire qu'il y a des syndicalistes de police qui, en affichant comme ça, de manière extrêmement politique, une adhésion totale, sans aucune nuance, à ce que vivent les policiers, qui récoltent de l'adhésion. Et ça, c'est un fait. Après, moi, les policiers que j'ai eus ces derniers jours, ils étaient dans des questions, encore une fois, plus techniques et plus simples. C'est-à-dire que, par exemple, on leur dit, dans les deux premières nuits, on leur avait dit « peu d'armes de force intermédiaire ». Et là, on leur a dit « maintenant, vous interpellez ». Mais en fait, c'est tout le temps comme ça dans la police. On ne leur a pas dit comment ça allait se faire exactement. Ça veut dire que, dans les commissariats, là, l'obsession, c'était comment on décale 15 ou 20 officiers de police judiciaire parce que ce n'est pas le tout de ramener des gars dans des geôles qui sont déjà pleines et qui explosent. Après, il faut quand même des gens pour faire de la paperasse. – Donc là, c'est la question de la doctrine, de la gestion des effectifs que vous posez. On ne va pas du tout jeter l'opprobre sur toute une profession. Ce n'est pas l'objet de ce débat. Mais est-ce qu'il faut, pour vous, M. le député, quand même, s'interroger sur la police après la mort de Naël ? Est-ce que vous dites sur le fond, déjà, il faut ouvrir la boîte à réformes ? – Je crois que c'est un débat, avant tout, qui mérite qu'on n'aille pas dans des trop grandes généralités trop facilement. Quand on parle des jeunes, il n'y a pas les jeunes. Il y a des jeunes qu'il faut différencier, etc. Et on l'a vu, même si les jeunes, effectivement, ont un rapport de confiance avec la police compliqué, ce n'est pas tous les jeunes qui détestent la police. Donc il faut quand même… – Bien sûr. Mais quand on sonde les jeunes, les 18-24 ans, on arrive à un jeune sur deux qui a confiance seulement. Et là, on n'est pas sur des statistiques de jeunes qui vivent dans les quartiers. C'est national, donc c'est dire. Et le face-à-face que redoutait Gérard Collomb, on y est dans les quartiers entre les jeunes et la police. – On y est, mais pour moi, la rupture, elle n'est pas… La police, c'est quoi ? C'est un des visages de la République. C'est un des visages de ce qui fait sens, de ce qui représente un petit peu nos institutions. Et c'est souvent le dernier qui reste dans certains territoires en plus. – Mais est-ce qu'il y a des choses à changer ? – Il y a forcément des choses à changer, mais je pense que… Moi, je ne suis pas contre le fait d'englober une réforme de la police dans une logique plus globale, dans une réponse plus globale que la République doit faire à la jeunesse, à notre jeunesse, à lui redonner des perspectives, à lui redonner un espoir, et notamment dans ces quartiers-là, plus encore, ou dans la ruralité, parce qu'on a aussi une perte de confiance dans nos institutions, dans la ruralité. Mais je pense que c'est une réponse globale. Et stigmatiser que le problème ne viendrait uniquement que de la police est une erreur. – Ce que je dis, j'ai mis toutes les précautions, mais on a décliné différentes problématiques soir après soir. Et cette question de la police, elle se pose. Inexcusable, ça va de soi, tout ce qui s'est passé, les violences, le gouvernementalicisme, vous les condamnez ? – Je ne savais pas que c'était le sujet de l'émission. – Je vous pose la question et ensuite j'arrive à la réforme. – Non, mais je vous pose la question, forcément. – Mais oui, si vous voulez que je vous dise que je ne suis contre le fait qu'on brûle une mairie, je suis contre le fait qu'on brûle une mairie, je suis contre le fait qu'on brûle une salle de spectacle, une bibliothèque, je peux faire la liste parce qu'après, en face, ils vont m'expliquer que je n'ai pas fait la liste entière et qu'on peut brûler le reste. Parce qu'on est dans cette ambiance dans laquelle vivent aussi les policiers. – Les propos de Jean-Luc Mélenchon. – Comment ? – Les propos de Jean-Luc Mélenchon. – Les propos de Jean-Luc Mélenchon ? – Qui trie un peu, qui dit qu'il ne faut pas brûler les écoles, mais le reste on a un peu moins. – Votre manière de polémiquer comme d'habitude, comme votre présidente de groupe l'a fait pas plus tard qu'hier en instrumentalisant la mort de ce jeune caporal-chef des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà, donc on est habitué effectivement à vos méthodes. – Quel est votre regard sur l'action de la police dans les quartiers ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle a été… – Oui, elle a évolué. – Elle s'est durcie ? – Elle a évolué 2005, c'est un point de rupture. 2005, c'est un point de rupture notamment aussi dans les méthodes qui sont employées dans les quartiers populaires et c'est à partir de là où on a commencé à avoir l'apparition des flashballs puis des LBD dans les quartiers populaires qui n'étaient pas utilisés avant et des méthodes de contrôle social qui sont beaucoup plus avancées. Et ça fait suite à une décision politique parce que là, on est en train de parler politiquement comment tout ça a évolué et comment on peut y répondre. La fin de la police de proximité avec la décision de Nicolas Sarkozy a conduit à avoir une difficulté en 2005 justement des suites de ça. Tout le monde a dit il faudrait remettre des gens dans les quartiers sauf que remettre des gens, des policiers en l'occurrence dans les quartiers et pas que je pense mais à tout le moins des policiers. C'est de quelle manière ? Or, la doctrine qui a été élaborée par Nicolas Sarkozy qui était en rupture avec la police de proximité ça s'appelait et s'était assumé à l'époque la police de projection. On va mutualiser les moyens dans des grands hôtels de police et vous allez appeler le 17 etc. et on va vous envoyer des véhicules. Ce qui fait qu'on perd l'ancrage territorial l'ancrage géographique du policier. Et donc vous vous retrouvez avec des équipages indifférenciés qui peuvent intervenir dans le même quartier y compris à tour de rôle sans qu'il y ait de coordination et surtout une police qui vient en n'ayant pas la capacité de faire ce qu'a dit M. Canté tout à l'heure que je partage. Il n'y a pas d'explication. Vous savez, il y a une appel 17 on arrive, on interpelle, on fait ce qu'on a à faire, on s'en va, on fait de l'histoire. Et sur un rendement comme celui-là. – C'est bien compliqué que ça, on va dire que si à la fin de projection… – Alors j'aimerais, j'ai coupé personne, j'ai été poli. – Excusez-moi. – Mais si vous voulez qu'on se coupe réciproque, j'ai pas de problème. – Allez-y, terminez. – J'ai une précision. – Mais c'est bien de débattre aussi, mais allez-y, terminez. – Et oui, c'est pour ça que je ne suis pas le premier à ne pas couper la parole. Mais je veux juste pouvoir aller au bout de ce propos. Donc c'est une question de doctrine et d'organisation. On nous a fait miroiter avec la police de sécurité du quotidien qu'on allait reprendre pied dans les quartiers. Bon, des guillemets à la formule d'ailleurs, avec les quartiers de reconquête républicaine. Bon, bilan, on est en 2023. – Ici du bon mot de la sécurité. – Bilan, pas glorieux. D'ailleurs, où est passée la police de sécurité du quotidien ? Vous savez qu'à l'époque, ça fait la troisième fois que je pose la question à Gérald Darmanin, au directeur général de la police, on nous avait promis de faire une enquête sur une analyse universitaire sur la police de sécurité du quotidien. Et vous retrouverez les visuels sur les réseaux sociaux, sur le site du ministère, ça s'appelait le Lab PSQ, avec des universitaires. – Police de sécurité du quotidien. – Alors, je ne sais pas où on est cette enquête. Personne n'est au courant si elle existe encore. Personne ne s'interroge plus de rien. – On va en parler. – Et on appile des dispositifs comme ça au fur et à mesure. Et là, on est dans la réforme de la départementalisation de la police. Parce que des réformes, il y en a plein dans la police en réalité. Beaucoup, les rapports de l'inspection montraient qu'il y avait sept ou huit réformes en cours en parallèle en ce moment au sein de la police nationale. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'elle doit être réformée ou pas ? Elle l'est, c'est quelle direction politique ? Quels sont les objectifs qu'on assigne à la police ? – On va les entendre les jeunes, mais je voudrais votre regard. Je l'ai dit, il y a eu un incendie de tramway, il y a eu énormément de saccages à Reims. Il se parle sur le terrain, ces jeunes-là, où le divorce est consommé. Et cette police de proximité vous manque-t-elle en tant que... – Je ne vais pas faire évidemment l'inventaire de ce qui s'est passé à Reims, mais c'est vrai que Reims est une ville qui n'a pas cette habitude et que très concrètement, jeudi soir, puisque ça s'est passé essentiellement jeudi soir, il y a eu dans l'ensemble des quartiers, je rappelle sept quartiers politiques de la ville, et vraiment quatre quartiers dans lesquels les émeutes ont démarré au même moment, avec effectivement des risques, y compris pour la population. Quand on prend un tramway dans lequel il y a du monde et qu'on met le feu, très concrètement, on a une volonté qui est une volonté de blesser, il faut dire les choses. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée dans ces émeutes, ça a été également le fait que quand on va s'attaquer au bureau de police dans les quartiers, les premières victimes sont les habitants. Ce n'est pas le sujet, je reviens sur le sujet police. Et moi, très concrètement, et aucun d'entre nous n'était né, ou en tout cas aux responsabilités, moi je pense qu'on est arrivé à une étape qui est une évolution de la société, une évolution par rapport notamment à l'autorité. Et j'imagine que celles et ceux qui étaient avant nous immédiatement après 68 ont dû se poser des questions parce que là aussi, il y a eu un certain nombre de réflexions autour de l'autorité. La société a évolué, les choses ont bougé. Relisez le général de Gaulle discours de 69 et vous verrez que très concrètement, il y a là-dessus des propositions. La France a évolué. Et est-ce que finalement, depuis maintenant, depuis 2005, vous citiez les émeutes de 2005, est-ce que finalement, depuis 2005, il n'y a pas eu une accumulation de recherches, de réponses sans avoir une approche globale qui a effectivement fait prendre conscience que quand on parle de la cohésion d'une société, sur quoi sommes-nous d'accord ? Et rien qu'à vous entendre parler, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous n'avons pas la même lecture. Et le rapport à l'autorité a changé. Et quelque part, cette notion de rapport à l'autorité est une notion vis-à-vis de la police. Dernier point, il y a un élément qu'aucun d'entre vous n'a évoqué, c'est que depuis, les collectivités et notamment les villes, je parle des villes parce que c'est souvent là qu'il y a les quartiers, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sujet en rural, mais souvent dans les communes, il y a maintenant dans les villes des polices municipales. Et il faut aussi qu'on regarde quel est ce rôle entre police municipale d'un côté, police nationale de l'autre, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on confie aux collectivités comme responsables ? Alors, on y va sur les solutions, police municipale, police du quotidien, la question des armes est posée, la question de la doctrine, de l'organisation. Mais d'abord, on va les entendre, les jeunes. Maïté Frémont est allé laisser traîner son micro dans le 19e arrondissement de Paris. Micro ouvert, visage couvert, reportage. Je m'appelle Samy, j'ai 26 ans. Je m'appelle Mahmoud, et j'ai 15 ans. Bonjour, moi c'est Kirine, j'ai 26 ans. On me contrôle pour aucune raison, on jette mes affaires à même le sol, pour aucun prétexte, et à la fin du contrôle, merci, revoir, et ils me laissent repartir. La prise d'identité, la façon de mettre la pression sur quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à se faire contrôler, ou quelque chose comme ça. Donc à partir de là, ça a créé une certaine peur, moi je vous dis la vérité, moi, la relation que j'ai avec la police, c'est que je les évite. Il y avait les affrontements entre les jeunes et les policiers. Il y avait une personne qui passait pour rentrer chez lui, juste derrière les policiers. et il y a deux policiers qui lui ont dit de partir. Et le monsieur lui a dit, oui, je vais partir. Et il y a deux policiers qui l'ont attrapé, qui l'ont tapé. Certains disent des fois pourquoi on court. Il y a des jeunes qui savent que s'ils restent, ils vont rentrer avec des coca, ou ils vont rentrer avec des choses. Il n'y a pas de police idéale. Ils sont là pour faire régner les lois et de respecter un petit peu tout le monde, comme tout le monde doit les respecter, je pense. Premier truc à avoir, par exemple, lors d'un contrôle de la routine, c'est la police fait, la politesse. Tout simplement. Bonjour, monsieur. Comment t'as dit ? Surtout de la formation de la police, je pense. J'essaierai de donner la parole aux jeunes. C'est compliqué, parce qu'en vrai, il faut que aussi, l'utilisation soit faite. Et surtout qu'à un moment donné, la police reconnaisse qu'il y a du racisme dans la police. C'est ça qu'ils ont du mal à reconnaître. Il va falloir que la police fasse un très gros effort. Mais vraiment, il faut qu'ils tombent la main. Un truc que je ne comprends pas, c'est évidemment, il y a des professeurs qui doivent s'occuper de ça. Et ça a eu de trouver des solutions. On a voté, on a truc, on a machin, ça a eu de trouver des solutions. Abdoulaye Kanté, il y a beaucoup de choses. Oui, oui, évidemment, ce sont des questions... La question du racisme dans la police, chez certains policiers. Oui, bien sûr, c'est que ce sont les mêmes questions qui reviennent chaque fois quand je vais rencontrer ces jeunes dans les quartiers difficiles. Ce sont toujours les mêmes à me sortir, évidemment, le racisme dans la police, les violences illégitimes. Vous avez vu, je ne dis pas violences policières parce que, voilà. Les contrôles au faciès... Parce qu'elles sont illégales. Les contrôles au faciès répétés. Les contrôles au faciès, etc. Donc, ce sont des... Je pense qu'il faut avoir aussi cette capacité aussi d'écoute parce que c'est vrai que si on veut expliquer nos actions, il faut savoir aussi écouter les critiques. Nous sommes un service public et je pense aussi que ces jeunes aussi ne connaissent pas forcément leurs droits. Moi, souvent, quand je vais les voir, je leur dis, écoutez, souvent, quand vous allez faire un policier qui se comporte mal envers vous, est-ce que vous savez ce que vous faites ? Vous allez raconter l'histoire, mais qu'est-ce que vous avez fait après ? C'est comme pareil pour le racisme. Moi, je n'ai jamais nié qu'il y avait Il ne faut pas être malhonnête à dire que oui, que la police française est raciste. Ceux qui disent ça, franchement, c'est d'une malhonnêteté, mais sans nom. Effectivement, comme dans toute part de la société, il y a des racistes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, ne pas évidemment être victime d'un comportement raciste et se dire je l'ai été, mais qu'est-ce qui a été fait derrière ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire derrière ? Effectivement, il y a des dispositifs. Il y a de la formation et ce sont ces jeunes eux-mêmes qui en parlent. J'ai découvert qu'à la sortie d'école, les policiers 24-25 ans sont affectés directement, le plus souvent, dans ces quartiers, notamment en Ile-de-France. On n'est pas prêts. Comment c'est possible, ça ? Vous confirmez ? Oui, bien sûr. Il y a une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion là-dessus ou le sens que je pense que pour essayer de faire basculer les choses, c'est pourquoi ne pas familiariser les personnes, les futurs policiers qui sont issus de ces propres quartiers. Voilà, ça, je pense qu'il y a une réflexion à faire dessus parce que souvent, j'ai eu affaire aussi à certains collègues qui, bon, j'ai tout le respect que je dois à ceux qui sont de la Creuse, souvent que quand vous prenez un futur policier qui est issu de la Creuse et qui va être tout de suite affecté dans le 93, forcément, il y a, ce qu'on va dire, une forme de choc de culture. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense, pour moi, pourquoi pas en formation initiale, là, je vous apporte une solution, pourquoi pas en formation initiale, essayer d'associer le monde associatif, c'est-à-dire des jeunes de quartier, venir en formation initiale et se dire, écoutez, voilà les futurs policiers que vous allez avoir en face de vous et voilà, nous, ce qu'on attend de vous. Voilà comment le contact peut se faire. C'est peut-être quelque chose d'assez, on va dire, innovant, mais pourquoi pas ? Parce que c'est de là que ça commencera. – Donc, il faut revoir la formation, les interlocuteurs. – Je ne veux pas revoir la formation, mais peut-être une mise à jour. – En Allemagne, la formation dure 36 mois. – Eh oui. – Combien de dents, elle dure ? Tiens, vous savez, en France ? – 12 mois et depuis peu. – Oui, un an. – 12 mois et ça a augmenté. – Mais comment on explique ça ? – Non, non, parce que… – Éric Poulia. – Sans vous couper. Juste simplement que, voilà, il y a eu une période où c'était passé à 8 mois, mais les formations initiales, moi, j'en fais partie, on a toujours fait 12 mois. 12 mois qui s'accompagnent à la sortie d'école d'une année stagiaire. Donc, vous êtes suivis en formation continue. – On ne va pas se raconter d'histoire. L'année stagiarisation, ce n'est pas une année de formation. – Ah, mais écoutez… – C'est une année où on vient dire à celui qui arrive dans l'école, tu vas voir, à l'école, on t'a appris ça, ici, ça se passe comme ça. – Toute notre fonction publique est fait comme ça. – Monsieur Van Nysse, écoutez, vous savez très bien que ce qui se passe à l'école, on essaye effectivement de se rapprocher plus du terrain. Je pense que, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous avez été à l'école et c'est vrai que tout ce que vous avez appris… – Même à l'école de police de Roubaix. – Très bien alors. Donc voilà, vous avez été à l'école et forcément, on essaie de se rapprocher de la réalité. Et forcément, la réalité est tout autre que ce que vous apprenez réellement. Vous essayez de vous rapprocher, on va dire, de ce que vous avez appris. Donc c'est ça la réalité. Maintenant, comment faire pour essayer de faire en sorte que lors des actions des policiers, qu'on puisse être, on va dire, professionnel, essayer de faire en sorte que derrière, que toute action, parce que, comme l'a dit Mme Vautrin, la société évolue, la société devient de plus en plus violente. Et je pense qu'on a tous une responsabilité. – On est d'accord avec ça, mais… – Donc maintenant, comment faire ? – Donc il y a une question d'autorité à restaurer et ça s'apprend aussi. Vous êtes prêts à ouvrir ce chantier-là, de la formation notamment, à tout le moins ? – Alors, la fonction publique, elle est construite comme ça en France. On fait son école, on est recruté et après, on a un an de stagiarisation. C'est-à-dire que pendant un an, on est évalué sur le terrain et on n'est pas stagiarisé automatiquement. Il y a des gens qui sont recalés à la fin de l'année de stag. Donc on arrive à bien deux ans de formation comme ailleurs. Donc il faut quand même le repréciser. Et deuxièmement, je pense que… – Pas tous les corps, mais bon. – Oui, enfin, quand même, principalement. – Moi, mon année de stagiarisation en tant qu'attaché d'administration, c'était à l'IRA. C'était pendant l'école. Et il était titulaire à la sortie. – Oui, parce que c'est… – Il y a des exceptions. – L'IRA, oui, voilà. – L'IRA, pour ceux qui ne connaissent pas. – C'est titulaire d'administration, pardon, qui forment les attachés d'administration comme moi, respect au ministère de l'Intérieur, etc. – Pour la fonction publique d'État uniquement. Mais tout ça pour dire qu'il y a la question de la formation, mais il y a aussi la question de l'éducation de ces jeunes et de l'éducation plus globalement de la société à l'appréhension de nos institutions, de ce qu'est un policier, de ce que représente la police. Et donc, c'est une double entrée. – Ça va de soi, on a beaucoup parlé de l'école. – Et c'est éduquer les gens aussi à connaître la police. – On essaye de voir sur la police. – Vous avez vu, un d'entre eux a dit on doit être respecté, mais nous aussi, on doit respecter. – Bien sûr. – Et ça, c'est un vrai sujet. – C'est ce qui pose problème. – Et ça, c'est un vrai sujet. – Alors, qu'est-ce qu'il faut changer ? Gérald Darmanin a évoqué quelques pistes et puis je vous redonne la parole juste après, Mickaël Ecor. Écoutez. – Alors, est-ce qu'un policier peut commettre des erreurs ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a à améliorer la formation ? Sans aucun doute. D'ailleurs, nous avons proposé quatre mois de plus, nous avons proposé la formation de plus, vous l'avez voté, je vous en remercie. Faut-il faire davantage ? Sans doute. Sans doute. Faut-il mieux sélectionner les policiers ? Très certainement. Je veux dire que oui, on doit améliorer sans cesse et ce ne sera un travail jamais terminé, le travail des policiers et des gendarmes. Sans aucun doute. Je suis le premier à ne pas accepter à son instant qu'on tutoie les personnes. C'est inacceptable. – Le tutoiement, c'est cosmétique, Mickaël Corr, ou c'est un vrai sujet ? – Non, c'est un vrai sujet. Après, le vrai sujet, je trouve que c'est aussi qu'est-ce qu'on leur demande aux policiers ? C'est-à-dire que là, dans le débat, on se berce d'une sorte d'illusion qui est de faire advenir un nouveau jeune vertueux par l'école, etc. et puis un nouveau policier vertueux par la formation et on vivrait dans un monde où tout serait formidable. En fait, la police moderne, depuis qu'elle a été créée au 18e siècle, elle a été créée pour une seule chose, c'est de gérer les marges et de faire en sorte qu'elle ne déborde pas trop. Et le terrain de prédilection de cette police-là, c'est la rue. Et il y a des choix politiques qui sont faits de quelles sont les priorités. Et on voit bien aujourd'hui dans les chiffres, notamment décrochage de la jeunesse, moi je vois aussi un questionnement de ces priorités politiques. Je pense que parmi ces jeunes qui aujourd'hui critiquent fortement la police, il y a trois choses. Il y a trois types de jeunes. Il y a des jeunes qui sont hypersensibles à la question des discriminations. Avec cette question, est-ce qu'elles ont augmenté ou est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibles ? Alors ça se mesure, mais en tout cas, les deux sont vrais. Deuxièmement, des jeunes dans des contextes de manifestations qui ne supportent plus notre manière de maintenir l'ordre. Et où sont là les grandes questions de communication, de dialogue qu'on nous a promis ? Et la dernière chose, c'est sur les violences faites aux femmes. La police a été questionnée à raison et à tort sur sa capacité à gérer les violences faites aux femmes. Je dis à tort parce que là, on touche aussi des questions d'effectifs. Tout à l'heure, on parlait de la police de proximité. Mais la BAC qui arrive motorisée dans des quartiers versus la police d'avant qui maillait le territoire, c'est aussi la différence entre deux modèles économiques. Il faut savoir quand même que les dernières grandes baisses d'effectifs en France, c'est sous Nicolas Sarkozy. Parce que, comme me le dit un policier, la droite, quand on est en période électorale, nous dit on aime la police, c'est la danse nuptiale. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils se souviennent que nous sommes des fonctionnaires. Et du coup, ils en veulent moins. Et en fait, une police qui est plus motorisée, qui est moins pédestre, qui maille moins le territoire et qui est plus armée, c'est tout simplement une police avec moins d'effectifs. Et les effectifs, c'est aussi des effectifs sur les questions de judiciaire. À Roubaix, quand je suis arrivé, il y avait 10 personnes qui travaillaient sur les violences faites aux femmes. 10 personnes. À la fin de l'année, il y en avait 3 qui étaient parties en burn-out et elles travaillaient sur 100 affaires par tête. C'est-à-dire que, derrière Marion, 24 ans, policière, qui bosse aux violences conjugales, il y a une armoire en fer avec 100 dossiers de femmes qui, potentiellement, sont victimes de violences. Ça, c'est sa réalité. Donc, la question, c'est comment on définit les priorités ? Qu'est-ce qu'on leur demande ? Et comment on met aussi la police en partenariat ? Là, imaginez que la police va à elle seule en tant qu'institution avec ses petits bras et ses nouvelles formations gérer la question de problématiques globales dans certains quartiers. C'est totalement illusoire. C'est pour ça qu'il y a une Assemblée nationale pour réformer ou pas. L'urgence. L'urgence, c'est intéressant parce qu'il y a la question des moyens, il y a la question des effectifs, mais ce n'est pas simplement des effectifs. Il y a aussi les missions de terrain. L'urgence pour vous, Hugo Bernalisé ? Je peux permettre un dernier exemple. Si on estime que, par exemple, en France, le contrôle, par exemple, est beaucoup trop sensible et fait porter sur certains individus un soupçon de discrimination, ce n'est pas aux policiers sur le terrain à être vertueux et à moins ou plus tutoyer, c'est à l'Assemblée nationale de voter et d'interdire les contrôles. Les Anglais l'ont fait. Ils ont aussi fait d'autres choix. Hugo Bernalisé ? Et puis, vous répondrez. S'il fallait vraiment lister les deux, trois priorités à vos yeux. On parle beaucoup aussi de l'IGPN, juger parti. Est-ce que ça compte ou pas, si on changeait cet organe-là ? C'est par en haut et par en bas. Par en bas, c'est la formation initiale et la formation continue de ce qu'on attend des policiers. Je suis pour qu'on passe un minimum à deux ans de formation initiale avant d'aller en poste quelque part, avec en plus l'adaptation de poste derrière. Ensuite, je rappelle que c'est Pierre Jox qui l'avait fait passer un an et qui nous avait mis dans le haut du panier de la formation des policiers. Le retour de la proximité. Et avec la police de proximité. Le coup d'humain sur le terrain. Ça, vous l'avez dit ? Évidemment. Et puis, un changement de doctrine. Je veux une politique et une police qui soit moins armée, que ce soit dans les quartiers ou que ce soit en... C'est très compliqué. Je vais terminer. Y compris en maintien de l'ordre. Parce que je ne suis pas pour que toute la police soit désarmée. Vous savez que cette semaine, pourquoi on a déployé le RAID et le GIGN ? C'est que forcément, on avait des individus qui étaient armés à la carte. Non, c'est faux. On a un collègue à Nîmes qui s'est pris quand même du 9 millimètres sur le haut. À l'île, j'ai vu le RAID et j'ai vu le RAID déployé sur une manifestation. Il y avait zéro armée. Est-ce qu'à Nîmes, on essaie, à la faveur, il y a un jeune qui est mort. Vous avez dit qu'il y avait zéro armée. Vous avez tiré des leçons. Il y en a un deuxième en fait, Moselle. Vous étiez calme jusqu'à présent. Vous attendez la fin de vous. Parce que je ne peux pas finir une présentation. Allez, terminez. Il faut être réaliste, monsieur. Si vous voulez désarmer et si vous voulez désarmer les policiers, ça veut dire qu'il y aura plus de policiers morts. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui sont armés. Les armes dans les quartiers, c'est un véritable sujet. On ne peut pas le nier. Mais vous croyez que c'est le policier de terrain qui va lutter contre le trafic d'armes et le trafic de stupes ? Mais le policier de terrain, c'est une vue de les réformer la bâche. Ça, c'est un métier. Ça s'appelle la police judiciaire avec des effectifs spécialisés. J'ai fait la police judiciaire. On a compris. On a compris ce que vous vouliez. C'est le dernier point. C'est irresponsable. On ne va pas être désarmé dans un quartier. C'est juste irresponsable. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord sur les moyens de réformer la police sur la question des armes. Dernier point, l'IGPN. Il faut un organisme indépendant, disciplinaire. Regardez ce qu'ont fait les Anglais. Ils sont victimes de leur succès. Ils ont tellement de plaintes qu'ils n'arrivent même plus à tout gérer. Mais ils ont fait un organisme indépendant dans lequel il y a des policiers pour donner leur avis, évidemment, mais où les policiers ne sont pas majoritaires. Et ça fonctionne. Allez, on garde ces trois points. Ça s'améliore. J'ai bien compris que sur la question des armes, il n'y aura pas d'accord. Sur la question de l'IGPN, il faut des armes partout. C'est très important. Est-ce qu'on est capable d'avoir un organisme indépendant, disciplinaire dans la police ? Est-ce que vous le souhaitez ? Et ce sera le mot de la fin. Moi, les policiers sont extrêmement contrôlés. Il faut arrêter de dire qu'ils font n'importe quoi. Ils sont extrêmement contrôlés. C'est l'administration la plus contrôlée de notre pays. Donc moi, ce que je veux surtout, c'est... les questions d'éducation, travailler aussi les questions de rénovation urbaine. Mais on va en parler maintenant avec Catherine Vautrin. L'idée, c'était évidemment de s'intéresser à la police. La vraie promesse républicaine, elle est là. Elle n'est pas astigmatisée et à critiquer la police en voulant la désarmer en disant qu'elle tue et qu'elle est raciste. C'est fini. Pourtant, le ministre a dit qu'une réforme était possible. Donc on va se revoir. Il faut une réforme. La question fait laquelle ? On s'arrête là. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, Catherine Vautrin. À bientôt, Gobernalysis.